Guy Carlier. Parce qu'il est 7h49 sur Sud Radio, nous sommes à l'heure de Raconte-moi une chanson. C'est bientôt la fin de cette chronique d'été avec des lancements interminables que Guy Carlier m'écrit donc ce matin. J'ai décidé de vous en épargner le texte interminable, je le disais. Allez, allez-y Laurie, dites-nous quel est le thème s'il vous plaît. Par pitié, achevez-moi. Eh bien Guy, continue ce sera lancé des adaptations ringardes des succès anglo-saxons avec aujourd'hui la version française de la chanson Video Killed The Radio Star qui est devenue, mais qui est donc ce grand corbeau noir, c'est le chef-d'oeuvre de Ringo Willy Cat. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Pardon, oui, déjà rien que de prononcer la phrase, je vais vous parler de la chanson. Mais qui est donc ce grand corbeau noir interprété par Ringo Willy Cat ? Cette phrase donne le vertige. Car cette chanson, c'est le Graal, le Taj Mahal des adaptations ringardes, au point que l'auteur devrait passer en correctionnel, vous désagir hier. On imagine qu'il s'agit d'un de ces vieux paroliers que l'on voit lors des cocktails onéreux organisés par la SACEM et qui rappelle qu'il écrivit un jour une chanson pour Philippe Clé ou Félix Martin. Comme personne n'écoute que les gens s'en vont, il emballe discrètement quelques petits fours salés dans des feuilles de PQ avant de les glisser dans la sacoche de cuir qu'il porte en bandoulière. Eh bien non, l'auteur de cette adaptation grotesque est sans doute le plus talentueux des paroliers français, un homme d'une sensibilité inouïe, bâti de poésie, d'Espagne et d'anarchie. Il s'appelait Étienne Rodagil. Je l'ai rencontré un jour où on le fêtait justement lors de ces cocktails onéreux dont je parlais à l'instant. Mais comme les honneurs le gênaient, il s'était isolé, assis dans un coin tout près du bar, il picolait consciencieusement. Et comme j'allais lui dire mon admiration, comme il était heureux d'avoir quelqu'un à qui parler, il me raconta des histoires de chansons. Il m'expliqua qu'une chanson devait être utile. Il avait d'ailleurs écrit pour Julien Clerc cette chanson qui s'intitule Utile dans laquelle il demande à quoi sert une chanson si elle est désarmée. Je vous disais, cet homme dont le talent était dû à l'extrême sensibilité au point qu'un jour avec Julien Clerc qu'il trouva effondré par le départ de France Galles avec laquelle il venait de partager quelques années de vie et qui demanda à Rodagil de lui écrire un texte pour exprimer son désarroi, une chanson forte en lui disant ça va au-delà de la souffrance Rodagil rentra chez lui et il écrivit souffrir par toi n'est pas souffrir puis repensant à une scène où Julien Clerc ouvrit une armoire pour lui montrer avec nostalgie des pulls oubliés par France Galles il écrivit cette phrase merveilleuse moi qui cultivais des souvenirs par paresse ce sont tes vieux chandails et que je caresse bon mais comme je ne veux pas finir cette chronique sur une note trop triste revenons à notre ami Ringo Willicat dont on oublia très vite le Willicat d'ailleurs on supprima le Willicat parce que Rodagil leur fit remarquer que ça faisait Ringo WC en disant il disait pourquoi pas Ringo Desktop ou Ringo à la Turque donc Ringo je vous propose d'aller voir ses images sur Youtube c'est incroyable les costumes du gars sont hallucinants et surtout il est toujours en playback et il fait semblant de jouer de la guitare mais alors il mime tout à la guitare c'est à dire le solo d'orgue il le joue à la guitare les phrases des choristes et même les breaks de batterie il fait tout et d'ailleurs rien que pour le début de la chanson quand il annonce ma fusée fuit de partout rien que pour ça ça vaut le coup d'écouter et c'est bon pour le moral j'arrive de loin et ma fusée fuit de partout je cherche mon chemin pour aller à ton rendez-vous mais mon radar et mon moteur ont tourné fou je suis branché sur un réseau de symphonie sur la musique que les gens écoutent par ici je ne peux pas dire que ça m'éloigne de mes soucis changer la chaîne que je comprenne dites-moi qui est ce grand corbeau noir dites-moi qui est ce grand corbeau noir je suis perdu dans le soir de mon hublot je vois des gens très comme il faut dans leur fauteuil ils ont chacun leur stéréo et leur radio leur ennui et leurs vidéos changer la chaîne que je comprenne dites-moi qui est ce grand corbeau noir dites-moi qui est ce grand corbeau noir sur vos écrans dites-moi qui est ce grand corbeau noir dites-moi que sur ce radio vous pouvez entendre ce site bon matin, en ce moment en 2024 il faut le savoir ce matin ce matin ce n'était pas ma fusée qui fuyait de partout mais ma voix en raison du chac que j'avais dans la gorge et dont je vous prie de m'excuser écoutez, vous êtes pardonné mon cher Guy Carlier puisse aussi vous pardonner tous les mélomanes de Français de Navarre qui viennent d'entendre ce qui se retrouvent demain dans la dernière à demain Guy exactement Ça avait un côté twist-again à Moscou, mais en version française, tout simplement. Exactement. Merci beaucoup, Guy Carlier. On vous retrouve demain à la même heure, avec bonheur, bien entendu. Sachez que vous avez réussi à faire ce très moussé, Philippe Bilger. C'est un bonheur qui n'est pas offert à tout le monde. Quelle musique, les images. Exactement. À suivre sur Sud Radio, cette cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Non, il n'y avait pas le grand corbeau noir dans la bande-son hier, mais il y avait de sacrés moments quand même que nous raconterons avec notre invitée, la ministre déléguée en charge des personnes en situation de handicap. Quel message retenir ? Et surtout, qu'est-ce qui a dérangé ? On avait promis une cérémonie dérangeante. L'était-elle ? C'est ce qu'elle nous dira juste après le journal. Je vous rappelle la question du jour. Nous la posons sur Twitter et YouTube. Laurie Leclerc. À propos de ce refus d'obtempérer mortel qui met en cause un suspect multirécidiviste, la justice est-elle trop laxiste ? Oui ou non ? Vous répondez oui à 96%. Vous en débattrez avec Philippe Bilger dans un bon quart d'heure. 0826 300 300. A tout de suite pour le journal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !